De lourds dossiers tracent le parcours du président algérien Abdelmajid Tebboun, notamment le dossier économique. Malgré l'amélioration que le pays a connue ces dernières années, l'Algérie est confrontée à des défis économiques majeurs en raison de la dépendance de son revenu national sur les exportations de pétrole et de gaz. Les revenus provenant de ces sources constituent plus de 90% des revenus de l'État. Comme tous les Algériens, nous attendons à ce que nous commencions ce décollage économique parce que c'est la clé pour résoudre tous les problèmes de l'Algérie, sociaux, économiques et culturels. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, comme par exemple l'exploitation du gisement de fer de Raraj Bilatu au niveau de Tindouf. J'espère bien que durant ce quinquennat qui commence, on va pouvoir exploiter comme il se doit ce gisement et pouvoir exporter de l'acier en Afrique et au reste du monde. Je souhaite aussi que la numérisation soit accélérée dans tous les domaines de la vie nationale. Ça va accélérer les procédures et ça va libérer l'économie de la bureaucratie. Le président Abdelmajid Telboun a adressé de nombreux messages à la jeunesse, faisant de ce dossier l'une de ses priorités, sur laquelle il travaillera au cours des cinq prochaines années et donnera toutes les capacités au service de la jeunesse et de son avenir. Naturellement, il faut s'occuper un peu de la jeunesse parce que c'est finalement l'arme pour construire une économie solide. C'est ce qu'il faut. Il faut donner du rêve aux jeunes, accélérer le processus de création de nouvelles sociétés, notamment les start-up, puisqu'il a déjà lancé le processus. Sur le plan social, le président élu est confronté à des défis dans le domaine de la justice sociale, l'amélioration du niveau de vie des citoyens, l'amélioration des services publics et l'élargissement des programmes de protection sociale pour les classes vulnérables. Le président Abdelmajid Telboun lui-même a promis la création de 450 000 postes d'emploi d'ici à cinq ans. Il y a aussi énormément d'étudiants et des déplômés qui sortent des universités qui ne trouvent pas de chômage de travail. Plutôt la deuxième priorité pour la majorité des Algériens, c'est le pouvoir d'achat qui s'est dégringolé ces dernières années à cause notamment de la hausse de l'inflation des produits importés, mais aussi des produits locaux et des produits frais. Pour cela, les autorités ont pris des mesures, mais le chef de l'État a promis d'autres mesures beaucoup plus importantes pour aider les Algériens. Et en plus de l'augmentation des salaires, il y a aussi une attente d'une meilleure gestion des prix, notamment de grande consommation. Durant sa campagne électorale, Telboun a fait des promesses économiques d'atteindre un taux de croissance de plus de 4,2% et un produit intérieur brut pouvant atteindre 400 milliards de dollars en 2027, la valeur des exportations hors carburant atteignant 7 milliards de dollars, des réserves de devises de 70 milliards de dollars et attirant plus de 100 investisseurs étrangers. Ashraf Mansouroud pour CGT1 Français.